Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de mes derniers achats Donc j'ai fait pas mal d'achats de sape et de paires, il y a également de la sape qu'on m'a envoyé Donc je vais vous présenter tout ça, je vais vous montrer également ce que ça donne portée Parce que voilà on me l'a plusieurs fois demandé en commentaire Donc je prends en considération vos recommandations, je vais vous présenter chaque pièce ainsi que le prix etc Et puis voilà sans plus tarder on va commencer tout de suite Donc je vais d'abord commencer par la sape qu'on m'a envoyé Comme ça au moins ce sera fait, de toute façon il n'y a pas 15 000 trucs, il y en a 2 en tout Donc le premier ça va être ce t-shirt là, voilà Donc un t-shirt blanc plutôt basique finalement, assez large, voilà qui taille plutôt oversize Et qui vient de la marque Mirage Club, donc une marque que je connais pas forcément Qui m'a envoyé un message sur Instagram, voilà ils m'ont dit ouais est-ce que ça t'intéresse qu'on t'envoie de la sape ? Moi bien évidemment c'est gratuit, bon j'accepte, voilà donc ils m'ont envoyé ce petit t-shirt Alors malheureusement moi j'avais demandé un t-shirt en taille M et bon bah j'ai reçu un XS Donc du coup c'est pas bon, la taille n'est pas bonne, je suis un peu déçu parce que le t-shirt est très très beau Voilà franchement je trouve qu'il est cool, ça me fait un petit peu penser à ce que peut faire Supra dans le délire Je pense que je vais mettre une petite photo pour vous montrer un petit peu le délire Mais ça me fait penser un petit peu à l'image de Supra Moi je trouve ça très sympathique, l'imprimé est pas dégueu, voilà on a un petit imprimé qui est pas trop trop mal Je vous mets en description le lien de leur Instagram si vous voulez aller checker un petit peu ce qu'ils font Mais ce t-shirt est pas mal du tout, donc il existe également en blanc Mais ici l'écriture est bleue et il existe en noir avec la même couleur, donc rose et en noir et bleu Donc voilà, t-shirt très sympa Honnêtement au niveau de la qualité c'est pas mal, je suis vraiment déçu qu'ils soient en XS De toute façon vous allez voir quand je le porte c'est beaucoup trop petit, ça fait trop serré Moi j'aime pas porter les t-shirts comme ça, un peu trop serré au bras etc J'aime bien les porter, plutôt large, plutôt ample, j'aime bien être à l'aise dedans Quand je suis trop serré c'est pas le top Donc je pense que ça va être un t-shirt que j'utiliserai je pense, bah voilà pour chill etc Mais que j'ai pas utilisé tout le temps dans un outfit parce que voilà je suis un petit peu déçu parce qu'il est un peu serré Mais en tout cas c'est très sympa ce qu'ils font Bah je vous remercie Mirage Club du coup pour l'envoi de ce petit t-shirt très très cool Et puis voilà je vous mets tout en description si vous voulez checker la marque etc Bonbon de tout à l'air Ensuite j'ai reçu un sweat, alors celui-là je vous l'avais déballé en story Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu le voici, il est pas mal hein, il est lourd de ouf Franchement il est très très cool donc il est bleu on va dire dans le délire électrique Avec ici un petit logo je vais vous montrer Voilà un petit logo ici donc un oiseau je sais pas c'est lequel mais en tout cas c'est très sympa C'est une bonne petite broderie donc on est sur une belle qualité Honnêtement le sweat est de bonne qualité hein Pour le coup on a un grammage qui est pas dégueu Donc c'est fait en coton organique La marque Joke Hope est justement très impliquée dans l'écologie Voilà ça fait partie de leur image de marque et moi je trouve ça très très cool Donc on a un très beau vêtement Et derrière boum on a un beau dragon Voilà avec le nom de la marque avec les lettres ici Voilà Joke Hope donc très très sympa Avec le dragon ici je trouve ça fait un beau délire Ça fait très asiatique moi j'aime beaucoup Alors par contre le sweat il est très sympa Mais il taille un peu petit Voilà donc là ça c'est un M Je pense qu'il m'aurait fallu un L pour que ça fasse un petit peu plus ample Voilà que ça aille un petit peu mieux Parce que celui là il est assez serré Donc ça passe quand je mets une petite veste par dessus Mais tout seul je pense que je le porterai pas Voilà donc je le porterai avec une veste par dessus Mais le porter tout seul je pense que c'est pas un truc que je ferai Et puis je sais pas si vous avez remarqué aussi Mais c'est une couleur qui passe très bien Avec la Jordan 1 de l'eau très vis Donc là hop on a la très vis On a le petit sweat On peut vraiment faire un outfit de qualité Donc avec ce petit sweat et la petite très vis Voilà on a des rappels de couleurs qui sont assez sympas Donc moi franchement j'aime beaucoup Merci Jokes Hope en tout cas pour l'envoi de ce beau sweat Et puis voilà je vous mets en lien le site internet Ainsi que leur Instagram Si jamais vous voulez aller regarder un petit peu ce qu'ils font Ils sont très sympas en plus Donc si vous voulez discuter un petit peu avec eux Connaître un petit peu leur marque etc Franchement n'hésitez pas Ils sont très très cool Ils répondront à tout Et puis voilà ils font de beaux vêtements Qu'ils soient engagés dans l'écologie Avec des matières organiques etc Je trouve ça également très très cool Parce que bah vous le savez très bien Tout ce qui va être sap de fast fashion etc Pour l'écologie C'est pas le top du top Ensuite grosse déception J'ai acheté une veste sur Asos Que je trouvais très belle en fait Hyper belle Et quand je l'ai reçu Putain j'étais dégoûté Dégoûté de ouf Donc il s'agit de cette veste là Donc voilà c'est clairement une veste Harrington dans le délire assez universitaire Donc avec un gros logo ici Voilà très sympa Donc voilà vous pouvez voir Franchement c'est pas dégueu Je sais pas c'est exactement quelle matière Ce petit R Mais c'est pas mal C'est joli Et là on a un petit equality écrit ici Donc voilà Derrière On a rien On a aussi le délire sur les manches Voilà avec les petites rayures Voilà c'est sympa C'est un beau vêtement Mais par contre regardez Je vais vous le mettre porté C'est beaucoup trop court Qu'est ce que c'est que cette histoire Le truc il m'arrive Genre même pas à la taille Il arrive au dessus de la taille Au nombril En fait limite le truc C'est un crop top le bordel J'ai pas compris Genre je l'ai reçu Je l'ai mis Déjà quand je l'ai vu Je me suis Oh là là Il est drôlement petit celui là Et là Boum regardez Non mais sérieux attendez Regardez la longueur du truc quoi C'est Non mais c'est pas possible C'est pas possible De vendre de la sape comme ça A sauce franchement là C'est une des rares fois Où j'étais déçu J'ai jamais vu ça Jamais vu ça Beaucoup trop court Donc du coup J'ai pris une taille M Quand même Donc j'ai pas pris une taille Genre trop petite ou haute J'ai vraiment pris ma taille habituelle Et c'est quand même un vêtement Qui m'a coûté 45 euros C'est pas donné Donc ce qui va se passer Bah c'est que je vais le renvoyer Et ça me fait chier Parce que je la trouvais Vachement belle cette veste Voilà je me suis dit Ça va être très sympa Je vais pas la porter pour l'hiver Mais je vais attendre le printemps Quand il y aura des beaux jours Etc Le orange Avec la dunk Syracuse Ça va passer bien Et bah non Regardez Non mais sérieux quoi Sérieux Puis la qualité est franchement pas bonne Donc si jamais Vous l'avez mis dans vos favoris Celui là Bah enlevez le tout de suite Voilà Enlevez le tout de suite C'est vraiment Ceux de la merde Voilà clairement c'est une daube Donc voilà Je suis un peu déçu Je suis dégoûté Mais bon c'est pas grave Je vais le renvoyer Je vais me faire rembourser Ce sera toujours 45€ de gagné Pour des cadeaux de Noël Voilà Donc bah tant pis Mais je suis un peu déçu Parce que je trouvais Vraiment ce vêtement très joli Et c'était surtout Pour faire un très beau matching Avec la dunk Syracuse Ensuite Donc là ça va être un pants Alors c'est un pants Franchement Je le surkiffe C'est vraiment peut-être passé Numéro 1 Dans mes pants Que ce soit en termes de confort En termes de coupe Il est juste terrible Donc c'est ce pantalon Juste ici Voilà Qui est de couleur On va dire un petit peu beige Voilà un beige Assez clair Qui est très très joli Donc voilà Au niveau du pantalon Donc c'est un pantalon Bootcut C'est un délire un petit peu Alors je me suis renseigné Sur ces pantalons là En fait c'est des délires De pantalons de ranch En fait c'est ce que portent Un petit peu les mecs Dans le Texas Quand ils s'occupent des chevaux Etc Parce que c'est des pantalons Qui sont assez souples Qui permettent de monter Le cheval assez facilement Enfin bref Et du coup Je l'ai vu Donc quand j'étais à Amsterdam Voilà je suis allé dans un shop Qui Bah c'était une friperie Voilà tout simplement Et j'ai vu ce pantalon là Je me suis dit Tiens je vais l'essayer Tout ça Donc c'est un Levis En plus Donc voilà Franchement c'est une belle petite marque Levis Moi j'aime beaucoup Donc voilà on a le petit logo ici Voilà le petit Levis Et donc je me suis dit Je vais l'essayer Et à ce moment là Je portais du coup Bah les Jordan 1 Levis Et quand je l'ai porté J'ai dit Il est magnifique Je vais forcément l'acheter Et j'étais un petit peu embêté Parce que en fait Il y avait des taches Tout le long du pantalon Des sortes de taches d'encre et tout Du coup je suis allé voir la meuf Et je lui ai fait Ouais je suis désolé Mais il y a des taches quand même Est-ce que je pourrais l'avoir moins cher Et là elle m'a dit Bah ouais écoutez Je vais vous le faire un peu moins cher Donc il était quand même de base A plus de 70 balles Franchement c'est cher Et elle me l'a descendu A 49 Si je dis pas de bêtises Donc voilà Quand même j'ai fait une bonne économie Sur ce pantalon Qui est franchement Juste terrible Je vais vous montrer De toute façon porter ce qu'il donne Mais il est juste incroyable Voilà Même en termes de confort Je veux dire c'est une dinguerie Et en termes de qualité C'est de la folie Donc la référence Si jamais vous voulez Bah ce genre de pantalon C'est un Levis 517 Voilà je vous mets la petite étiquette ici Voilà 517 Ce que je vais vous conseiller Si jamais vous trouvez Parce que moi j'ai pas réussi à en trouver Sur Vinted nulle part C'est vraiment de prendre Une voire deux tailles au dessus De votre taille habituelle Parce que c'est des pantalons Qui sont très serrés Et qui serrent beaucoup Au niveau des cuisses Donc ça peut vite faire Très moche Donc prenez une Voire deux tailles au dessus C'est des pantalons Qui serrent beaucoup Par contre portée C'est juste une dingue Ok bah sur la sape On va bientôt terminer On va ensuite passer au pair Et la pièce maîtresse On va dire un petit peu De cette vidéo C'est une veste Que j'ai chopée Lors d'un événement Donc une friperie également Mais c'était plus sous forme d'événement C'était pas un shop en physique Et là bas Il y avait énormément De sapes De marques Et alors là Je suis tombé sur cette veste Elle est magnifique Oh la la Mais franchement C'est une pépite cette veste Je la trouve terrible Donc là J'ai pas l'impression Qu'on voit bien Mais en fait Elle est marron foncée Un petit peu dans le délire mocha C'est une veste On va dire un petit peu Dans le délire jean Habillée Voilà Moi je la trouve franchement Juste terrible Donc l'intérieur On a un intérieur en laine Voilà Donc qui tient franchement chaud C'est la veste Que je porte le plus en ce moment Et franchement On est bien Franchement on est hyper bien Donc la marque C'est Woolrich Et je me suis renseigné Je crois que c'est une marque anglaise Ou américaine Et ça vaut la peau du cul Les vestes sur le site En tout cas De ce style là Valent pas moins de 300 euros Donc c'est quand même Un gros budget pour une veste C'est pas une marque Hyper connue non plus Donc ça fait un petit peu chier De dépenser autant Pour une marque Que tu connais pas forcément Et là du coup Je l'ai payé 50 euros Voilà Donc 50 balles En fripes Vous pouvez voir même le col Le col en fait Il est en velours côtelé Voilà Donc franchement On est sur un vêtement De très très bonne qualité C'est ça que j'aime bien Dans le fait d'aller dans les fripes C'est pour ça que je vous en parle Tout le temps C'est qu'en fait Je sais qu'on peut être feignant On a la flemme de chercher Et tout ça Mais il y a des fripes Où c'est pas très grand Et tu fais le tour très rapidement Et tu peux trouver ce genre de pépites Pour 50 balles Franchement ça vaut largement le coup C'est mieux que d'acheter Sur un sauce ou autre Où certes Il y a des beaux vêtements Mais ça va pas suivre Au niveau de la qualité parfois Là t'as une veste Je veux dire Tu la payes 50 balles C'est une veste qui vaut 300 balles T'as une qualité de dingue Tu peux porter ça pendant des années Donc moi elle est un peu large Voilà c'est une taille L Donc ça fait un petit peu Oversize sans trop l'être Je vais pas vous montrer portée Je vais vous mettre une photo Que j'ai mis sur Instagram Portée parce que ça Ça se porte vraiment Avec un outfit plutôt propre Donc je vais vous mettre une photo Vous allez voir un petit peu Ce que ça donne Mais ça rend super bien Je suis très content en tout cas D'avoir copp cette veste Elle est magnifique Et si vous voulez la marque C'est Woolrich J'essaierai de vous mettre le site En description Et je suis pas sûr qu'il livre en France Je regarderai ça Mais franchement Elle est trop trop belle Voilà Pour terminer Donc les deux paires Donc c'est des paires sur lesquelles J'ai déjà fait des vidéos Mais si jamais vous avez pas vu Je vais vous faire ici On va dire un petit résumé rapide Des paires que j'ai copp Donc il y a celle-ci Voilà Qui est franchement Une de mes pépites Une peut-être de mes paires Préférées de 2021 Il faut savoir que j'adore la Jordan 5 Je vous en parle souvent Mais c'est des paires que j'aime beaucoup Ça m'arrange un petit peu Qu'elle soit pas forcément hyper hype Parce que ça permet de copp facilement Et c'est un petit peu le cas de celle-ci Donc qui est la Jordan 5 Bluebird Que j'ai réussi à choper en restock Sur le site Soulbox Auprès de 190€ La Jordan 5 les gars C'est assez cher en général De toute façon Tout le Jordan c'est cher Donc voilà Le colorway il est juste terrible Faut savoir que moi Je suis un gros gros fan De la Jordan 5 Trophy Room Et j'arrivais pas à trouver Une Jordan dans ce style-là Donc quand celle-ci est sortie J'ai dit il me la faut C'est celle qui ressemble Le plus à la Trophy Room J'adore la Trophy Room Donc je me prends la Bluebird J'arrive très bien à la porter Ça se porte très très facilement Si jamais vous voulez la copp Je pense que vous pouvez la trouver À un bon prix sur Vinted Prenez également votre taille habituelle Voilà moi j'ai pris 43 Je fais 43 en général Et c'est une très très belle paire Voilà donc après Elle est un peu fragile On a du deint etc Tout le long de la paire C'est assez fragile Portez pas ça quand il pleut Ou voilà quand il y a de la boue Ou autre Portez ça quand il fait plutôt beau Moi je trouve ça passe très très bien Que ce soit hiver ou été Les couleurs bleu ciel Comme ça Ça passe très très bien Et j'en suis franchement Hyper content Et donc pour terminer Ce sera une paire Dont je suis très très content D'avoir en ma possession Donc voilà Je vous montre la boîte Vous allez reconnaître tout de suite La boîte est déjà très très belle Franchement la boîte Fait l'unanimité Je sais que beaucoup de personnes N'apprécient pas la paire Mais beaucoup apprécient Cette box Qui est franchement terrible Et il s'agit de la Jordan 2 En collaboration avec Off-White Et c'est également La dernière paire sortie Du vivant de Virgil Abloh Donc ce qui donne encore Plus de sens A cette paire Je trouve Faut savoir déjà Quand j'ai vu les premières photos De cette paire Moi je suis tombé vraiment amoureux De celle-ci Alors pas de la black La black j'aimais pas trop Je la trouvais pas ouf Et tout ça Mais celle-ci Je la trouvais juste trop belle Je me suis dit Putain elle est vraiment magnifique Et c'est vrai que d'avoir plus la coppe J'étais hyper content quoi Voilà en plus j'ai une coppe sur BSTN J'avais jamais réussi à coppe sur BSTN En 4 ans de raffle Et celle que je coppe C'est celle-ci Faut savoir qu'il y avait un très très faible stock Sur les Jordan 2 Off-White Notamment sur la blanche J'avais pu voir passer 60 000 paires monde Donc ce qui est vraiment pas beaucoup On a une paire qui est vraiment magnifique Voilà avec la signature ici On a le craquage de la semelle Avec de la couleur crème Donc moi j'ai changé Les lacets noirs J'ai mis les lacets Off-White crème Parce que je trouve que ça passe 15 fois mieux Bah sur la paire Qui est encore plus ouf C'est que Voilà c'est la dernière paire Qui est sortie du vivant De Virgil Abloh Je vais pas vous faire le récap De qui est Virgil Abloh Il y a pas mal déjà de vidéos Sur Youtube là dessus C'est un grand monsieur Dans le monde de la mode Du streetwear Et clairement D'avoir la dernière paire Sortie de son vivant Ça fait quelque chose Voilà je vous le dis clairement Quand on est dans la sneakers Quand on connait L'impact qu'a eu La collaboration notamment Bah de Nike Et Off-White Et l'impact qu'a eu Virgil Abloh Sur le monde de la mode De la sneakers Du streetwear etc D'avoir la dernière paire Sortie de son vivant Ça fait quelque chose Voilà clairement Je vous le dis Ça fait quelque chose Donc c'est une paire Que j'ai payée Cher 225€ Très très cher J'ai vu qu'elle a explosé Au resale Notamment après le décès De Virgil Abloh Que je trouve un petit peu dommage Voilà les gens se sont intéressés A la paire après son décès Je trouve ça très dommage Parce que c'est une paire Qui mérite Et qui méritait déjà Beaucoup d'attention Bah quand elle est sortie Parce que c'est une très très belle paire Même limite Quitte à pas la porter Je trouve qu'en display C'est une paire qui est hyper jolie quoi Franchement je trouve Un vrai délire Rien que le délire de la signature etc Tu mets ça dans un beau display Hop sur une belle étagère Tu la laisses Franchement la paire C'est une oeuvre d'art Voilà donc clairement C'est une pépite Moi j'aime beaucoup les Jordan 2 Low J'aime pas trop les high Franchement les high Voilà je suis pas client Mais les low Franchement c'était hyper sous-coté Pendant des années Moi je m'y suis jamais intéressé Pour être honnête J'avais déjà vu des deux passer etc Mais sans forcément m'y pencher Mais quand j'ai vu celle-ci Et le colorway J'ai dit Elle est magnifique Il me la faut Donc j'ai réussi à la cop Je la porte très souvent On a un cuir d'une qualité Qui est juste exceptionnel Le resell maintenant Est devenu un peu cher Voilà moi je sais Quand je l'ai eu Le resell était vers les 500 euros 600 euros Maintenant il y a plus de 1000 euros Donc voilà Ça a vraiment décollé Et je suis très très content De la compter Parmi ma collection Et donc voilà Sur ce la vidéo est terminée Et j'espère que vous avez apprécié Ce contenu Voilà mes derniers achats Juste pour vous dire un truc Il reste un dernier achat Ce dernier achat Je vous le présenterai La semaine prochaine Je veux pas vous spoil Mais c'est là dedans Voilà Donc c'est Pas trop vous spoil Mais c'est une paire de sneakers Si ça parait pas évident Et pour avoir cette paire J'ai franchement galéré Et je vais vous expliquer La semaine prochaine Ce sera la thématique De la vidéo De la semaine prochaine Je vous expliquerai comment J'ai fait pour avoir cette paire C'est un gros concept Je me suis pris la tête Ça fait des mois Que je travaille dessus Donc j'espère vraiment Que vous serez au rendez-vous Je vous fais une petite parenthèse Pour vous préciser Que doré d'avant Les vidéos vont être de retour Le samedi à 10h Voilà Parce que j'arrivais plus A m'en sortir avec le lundi Voilà J'ai essayé des jours A droite à gauche Pour essayer de voir Ce qui correspondait le mieux Et là comme je suis en plein changement Etc Pas mal de choses J'essaye un petit peu De calibrer tout ça Et le samedi reste le jour Le plus pratique pour moi Donc on va retourner Au samedi à 10h Et en plus Vous avez voté ça Sur Instagram Donc je vous remercie Également d'avoir voté Ça m'a permis de prendre ma décision Je ferai des vidéos dorénavant Tous les samedis A 10h Retenez bien La date et l'heure Si jamais vous avez la flemme de retenir C'est très simple Vous avez juste à vous abonner Et à cliquer sur la petite cloche Des notifications Pour rappel Et comme je vous l'avais dit En début de vidéo Il y a un concours Qui va arriver ce soir Ce sera sûrement vers 17h30 18h Voilà un truc comme ça Je vous dis pas les paires C'est un beau concours Bon allez Je vous en dis une Une seule C'est la Jordan 1 A ma manière Voilà Elle sera dans le concours Parmi d'autres Mais elle sera dans le concours Si jamais vous voulez y participer Ce sera ce soir Sur mon Instagram Donc n'hésite pas à m'y rejoindre Le lien est en description Je vous mets également des liens De paires assez tendants C'est assez sympa Voilà en description C'est bien évidemment 100% authentique Donc si tu veux te faire plaisir N'hésite pas En plus c'est à Noël Donc si tu veux faire plaisir à quelqu'un Bah n'hésite pas non plus Et sur ce On se retrouve samedi prochain Pour une nouvelle vidéo Peace Boom Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz